Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 14 mai. On commence tout d'abord avec le programme de la semaine pour le PSG. Donc hier il y a eu entraînement, aujourd'hui également entraînement ainsi que la conférence de presse. On peut voir de Louis Sénriquet pour parler du déplacement demain du côté de Nice. On ne dit pas que ce match devait se jouer entre les deux matchs de Dortmund pour laisser du temps au PSG. On ne s'est pas trop servi vu que le PSG a perdu les deux matchs bien sûr contre Dortmund. Mais voilà, ce serait bien de s'imposer demain contre Nice. Pourquoi ? Parce que déjà Nice avait battu le PSG au match allé. Le PSG a perdu deux matchs de saison contre Toulouse avant-hier et contre Nice lors du match allé. Et surtout stopper la série comme de trois défaites d'affilée du PSG contre Toulouse et les deux derniers matchs contre Dortmund. Bref, donc jeudi repos, vendredi entraînement, samedi également entraînement, la conférence de presse de Louis Sénriquet pour parler du dernier match du PSG sur cette saison en Ligue 1, le déplacement à Metz dimanche soir. Puis à premier pas il restera encore un match les gars. La finale de la Coupe de France prévue dans maintenant 11 jours. C'est vrai que dans 11 jours les gars, la saison sera finie pour le Paris Saint-Germain. Concernant le match de demain contre Nice, qu'on parlera beaucoup demain qu'on fera l'avant-match parce que la conférence de presse est cet après-midi bien sûr à 13h de Louis Sénriquet. Donc tout d'abord l'arbitre sera Rudy Buquet. C'est quelque chose d'officiel. Et le match sera diffusé sur Canal Plus Foot demain soir à 21h. Et concernant l'arbitre de la finale de la Coupe de France, on le connaît les gars, ça sera François Le Texier qui sera l'arbitre de cette finale entre le PSG et l'équipe de Lyon. On continue les gars, vu que là on arrive sur la fin de saison, on va commencer à faire les bilans de quelques points. Tout d'abord sur PSG Inside. Donc en gros, ils ont fait un petit sondage les gars. En gros, qui est pour vous est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison ? Donc Mbappé, Vitina, Dembélé, Hakimi. Il faut mettre entre les quatre prétendants, on peut dire. Quasiment 10 000 votes. On va voir vraiment ce que pensent les supporters du PSG. Pensez votre choix en tête. Et la plupart, plus de 80%. 8 supporters sur 10 à voter pour Vitina. C'est ce que j'ai mis aussi. Mbappé 13% après Dembélé, 4% et Hakimi 0,8%. On peut voir que Vitina, loin, loin, loin devant les autres. Parce que certes, Vitina a marqué beaucoup moins de buts que Mbappé. Déjà parce que je ne joue pas la même position, bien sûr. Il est plus milieu de terrain. Mais lui, il en a marqué quand même des buts. Pas mal quand même pour un milieu de terrain, c'est vrai. Bon, beaucoup moins que Kylian. Mais surtout, lui a répondu présent. Si on regarde en Ligue des Champions, Mbappé, les gars, il a loupé quand même pas mal de matchs. Il a loupé, par exemple, les deux matchs contre Dortmund. Inexistant. Bon, le match retour contre le Barça. Voilà, bon, il a réussi à marquer un doublé, heureusement. Parce que le Barça était à 10 contre 11. Mais le match allé, souvenez-vous, il avait fait un match catastrophique aussi. Comment dire ? Kylian et Mbappé, alors que Vitina, à chaque fois, répondu présent. Donc, voilà, logiquement, Vitina, s'il prend en compte, en plus, la saison de Ligue 1, où il a été bon, on se souvient, son but lors du match contre Marseille, lors du classique. Donc, tout ça, Fonk, en gros, oui, c'est le meilleur joueur du PSG cette saison. Et de loin, Vitina. Une autre question, les gars, sondage, tiens, numéro 2, toujours sur PSG Inside. Il faut maintenant élire le meilleur espoir du PSG. La révélation, on peut dire. Zéremri, Bradé Barcola, Mayulu ou Lucas Béraldo, là aussi, 10 000 votants. Pensez votre choix en tête. Et la plupart ont mis Warren Zéremri, ce que j'ai mis, mais on peut voir que là, c'est beaucoup plus serré. Zéremri, 52%. Et Barcola, 43%. J'ai mis quand même Zéremri, si je pense, sur la saison entière. Bon, c'est vrai que la deuxième partie de saison est beaucoup moins bonne que la première partie de saison. Il était plus efficace, plus en vue, on peut dire Zéremri. Mais sur cette saison, on mettrait quand même Zéremri. Bon, Barcola aussi, il aurait été en première position. Ça n'a pas été un vol, mais voilà. Pour la plupart des supporters, c'est bien Zéremri. La plus, enfin, le plus gros t-sport, on peut dire, du PSG cette saison. Et la troisième question, il y en aura plein d'autres tout au long de la semaine, les gars. Voilà, sur ce Twitter, ils vont sortir plein de sondages. Mais là, le dernier sondage du jour, les gars, c'est par rapport à la pire recrue de l'année qui est arrivée. Vraiment, il a flopé entre Milan Skriniar, Randall Colomoni, Kangini et Asensio. 8 700 votes. Pareil, vous pensez votre choix en tête. Et la plupart ont mis, là, il y a le choix entre deux aussi où c'est serré, les gars. Et bien, Randall Colomoni, c'est ce que j'ai mis, un supporter sur deux a mis Randall Colomoni. 46% à pouvoir en dire. On met aussi Milan Skriniar, qui a aussi une grosse déception Skriniar, les gars. On ne va pas se mentir, c'est très, très léger. Je ne sais pas comment il jouait, il était titulaire à l'Inter, les gars, au PSG. C'est très léger, il est lent, il fait des mauvaises relances. Puis même, il est fébrile derrière, il fait flipper, en gros. Donc, voilà, lui, s'il part, ce ne serait pas une grosse perte. Et Randall Colomoni, surtout, tu es obligé quand même de mettre un numéro 1. Pourquoi ? Parce que par rapport au prix, quelques... Skriniar, les gars, n'oubliez pas, il est arrivé gratuit. Un joueur qui est arrivé gratuit et l'autre qui a été acheté pour 90 millions d'euros. Il était obligé de mettre quand même Randall Colomoni par rapport à ce qu'il a fait, les gars. Colomoni, c'est fou. J'espère que la saison prochaine ne sera bien, mais enfin, elle ne peut être que meilleure. Parce que s'il nous refait la même saison prochaine que la saison de la qu'il vient de faire, les gars, ce serait, je pense, le plus gros flop de l'histoire du PSG, Randall Colomoni. Parce que là, ce n'est pas possible, les gars, la saison catastrophique qu'il a fait. Après, voilà, c'est une seule qu'on glit, seulement 1% les deux. Parce que, bon, les deux, là, bien sûr, ont été beaucoup plus mauvais, on peut dire, qu'Ascensio et Kanglini qu'on a peu vu, quand même, cette saison. Bref, voilà tout ce qu'il y avait à dire sur les sondages. On en rappelait tout au long de la semaine. On continue cette fois-ci avec la une du journal équipe. Ça revient par rapport au trophée UNFP qu'on a eu lieu hier soir. Et Kylian Mbappé a remporté le prix du meilleur joueur de Ligue 1. Félicitations à lui, cinquième et dernier titre pour lui. Parce qu'il quitte à lancé maintenant le PSG. C'est officiel. Donc, voilà, cinquième d'affilée. Parce qu'en 2020, bon, il aurait même dû le remporter. Mais bon, la cérémonie a été annulée à cause du Covid. La saison n'avait pas été finie, souvenez-vous. Mais bon, il aurait remporté aussi en 2020. Donc, bref, voilà, ça fait quand même cinq années d'affilée. Pour Kylian Mbappé, quelques déclarations de sa part. Donc, tout d'abord, c'est difficile. Beaucoup plus que ça peut laisser paraître. C'est un chapitre de ma vie qui va se fermer. La Ligue 1 a toujours été une place importante dans ma vie. J'ai essayé de faire honneur d'être le digne représentant de ce championnat. Je pars la tête haute dans l'autre championnat où il va partir, enfin, normalement, la Ligue 1. Mais je n'aurais jamais pu le faire sans Monaco. Et bien sûr, le PSG, je remercie l'ensemble des gens du club. Que ce soit le coach qui m'a toujours fait confiance, le staff, le staff médical, tous les gens du club, la direction sportive et le président, qu'il n'avait pas mentionné lors de son annonce de départ vendredi dernier. Cette fois-ci, il a dit le président Nasser, bien sûr. Donc, ça va me manquer. Ce qui arrive est très excitant. Je suis là pour remercier et rendre la confiance qu'on m'a donnée. Je remercie ma famille qui m'a toujours soutenu dans les bons et les mauvais moments. Donc, voilà, il a dit aussi à mon père, vous voulez que je marque l'histoire du championnat avant de partir. Merci à tous. C'est un long chemin et je suis très content. Il parle aussi du public. Donc, c'est un public très exigeant, le parc, qui ne demande qu'à t'aimer. C'est un plaisir d'avoir joué au parc. C'est un lieu unique et le PSG est un club unique. Il parle aussi de Louis Sénérique. Je ne suis plus surpris de rien. Le coach m'a donné l'opportunité de jouer à domicile. Je veux lui dire merci parce que je sais que ce n'était pas facile. J'ai essayé de profiter de chaque instant de ce stade qui va me manquer. Voilà, donc là, c'est par rapport au dernier match. Il a commencé titulaire. Mbappé, même, il a fait jouer tout le match. Je sais qu'il m'a fait les derniers matchs de Ligue 1. Il était souvent sur le banc. Donc, il remercie Louis Sénérique comme Delafare fait jouer pour ce dernier match, on peut dire, à domicile. Et toujours avec Kylian. Donc, si on parle du joueur que je suis, on attend toujours plus et c'est normal. Mais si on m'avait dit en juillet dernier que j'allais faire cette saison-là, j'aurais signé avec les deux mains et j'aurais même donné mon sang. C'était inespéré d'arriver là. Voilà, d'avoir fait cette saison. Donc, il est très content. Il ne changerait rien en gros de cette saison qu'il allait mbappé. Bon, j'espère qu'il changerait. Si c'est à refaire au moins les deux matchs qu'il a fait contre Dortmund, il a été tout simplement inexistant. Sur l'annonce de sa future destination, il l'a dit, dans la ville, il faut prendre le temps pour chaque chose. La seule chose à savoir, c'est que je quitte le PSG. C'est le reste, c'est peut-être pas le moment encore de le savoir. Bon, on sait que c'est le réel, mais il ne veut pas encore le dire officiellement. Il le dira certainement après la finale de la Champions League. Voilà ce qu'il allait m'appeler lors de cette cérémonie. Félicitations à lui. Donnarumma, les gars, remporte le trophée du meilleur gardien de la saison. Félicitations à lui. Est-ce que c'est mérité ? Je ne sais pas. Il était très bon gardien. Je pense à Marco Bizeau, le gardien de Brest. Je pense à Lucas Chevalier aussi, qui a été bon. C'est Donnarumma. Bon, tant mieux, bien sûr. Pour le gardien italien, c'est vrai que c'est plutôt correct. C'est surtout en Ligue des Champions, là où vraiment, il a du mal. En Ligue des Champions, on a pu le voir lors des grands matchs. Donnarumma, on est content pour lui. Il a dit, je suis content. Merci à tous. C'est une grande satisfaction. Je remercie tous mes coéquipiers, le staff, mon entraîneur, pour le travail qu'on a accompli cette année. On a fait une très belle saison. Je suis très content de gagner à nouveau ce prix. Il avait déjà remporté ce prix. Donnarumma, sur la célébration du deuxième titre de champion, il a dit. C'était une très belle fête grâce aux supporters qui nous ont soutenus tout au long de la saison dans encore des matchs importants. Il faut continuer à travailler pour avoir un nouveau trophée. Donc, la Coupe de France qui est maintenant dans 11 jours. Donnarumma, sur la vitesse à laquelle il va au sol lors de ses arrêts, il a dit merci à mes parents et adieu. Mais surtout, grâce au travail qu'on a fait tous les jours, on travaille dur pour améliorer ces petits détails. Il faut toujours s'améliorer pour devenir encore plus fort. C'est vrai que sur la ligne, les gars, c'est peut-être le meilleur gardien au monde. Il a des grosses lacunes, je pense. J'ai au pied. Il n'est pas bon, j'ai au pied, on le sait tout ça. Et aussi dans ses sorties, quand il faut sortir un petit peu plus loin de sa ligne, c'est plus compliqué. On peut le voir lors des corners où des fois, il a du mal à sortir. Regardez contre Dortmund, il prend un but d'Humels où il doit, je pense, sortir aussi contre le Barça avec le but de Christensen la tête. Voilà, ça, c'est des trucs qui doivent s'améliorer tout simplement. Donnarumma, mais sinon sur sa ligne, c'est peut-être le meilleur au monde. Le meilleur espoir cette fois-ci de la saison est Warren Zeremry. Félicitations, bien sûr, aux jeunes Warren. C'est une fierté d'être là. Je suis très content d'avoir eu ce trophée. Ça montre le travail acharné que je fais au quotidien et que je continuerai à faire dans le futur. Je tiens à remercier ma famille, mes coéquipiers, le coach qui me donne de la confiance et qui me fait jouer. Les gens dans l'ombre qui donnent tout pour le club, les autres nommés. J'espère être là l'année prochaine et le plus souvent possible au trophée UNFP, ce qui voudrait dire qu'il a fait, bien sûr, une belle saison. Depuis petit, je supportais le PSG. Les supporters, c'est eux qui nous donnent de la force. Ils nous poussent ce trophée pour eux parce qu'ils sont toujours là pour moi dans les bons ou les mauvais moments. Tout ce qu'on peut dire, Warren Zeremry. C'est vrai que les Parisiens de l'équipe type de la saison qui a été dévolée hier, il y en a pas mal. Les gars, Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Zeremry, Vitinha, Dembélé et Mbappé font partie des meilleurs joueurs de cette saison. Voici l'équipe type de la saison. Il y a quelques autres joueurs en dehors du PSG, mais il y en a beaucoup. Il y a 7 joueurs du PSG sur le 11 final. L'équipe type après, le PSG a gagné le championnat. C'est plutôt logique qu'il y ait beaucoup de Parisiens. Concernant une Parisienne, les gars, Tabitha Shawinga reçoit le trophée NFP de la meilleure joueur de la saison de la première division Arkema. Donc Mbappé avec les hommes et elle avec les femmes. Donc félicitations, le PSG qui a quasiment tout raflé hier. Elle a dit que c'était une saison difficile, mais je suis très fier de remporter ce trophée. C'est un trophée qui concerne les performances de toute l'équipe. Je veux remercier l'entraîneur et tout le staff. Et j'espère que nous terminerons la saison sur une très bonne note en remportant la finale du championnat contre Lyon. Parce que maintenant dans la dernière Arkema, il y a un système de play-off. Donc le premier qui était Lyon a un jeu contre les quatrièmes. Et le PSG deuxième a un jeu contre les troisièmes par IFC. Et du coup, la finale, la demi-finale, ça a été joué. Du coup, c'est un Lyon-PSG vendredi. Et le PSG peut gagner, la féminin, je vous parle, peut gagner cette Ligue 1, cette dernière Arkema, les gars, en battant l'équipe de Lyon lors de cette finale, on peut dire des play-offs. Et on peut voir sinon l'équipe type de la saison en dernière Arkema avec quelques jeux, comme Kershawi, comme Shawinga qu'on a parlé, ou même Gueyoro, ou même De Almeda, une défenseuse. Défenseur, je pense que ça se dit une défenseuse. Une défense, un défenseur, bref, voilà, du Paris Saint-Germain, pas trop comment ça se dit, bref. Et c'est vrai que la domination, là, ça revient sur les hommes, c'est vrai que sur les 5 gros trophées, il y a quand même 3 pour le PSG, meilleur joueur, meilleur gardien et meilleur esport. Meilleur coach, les gars, pas Louis-Sénérique, c'est le coach de Brestin, le plus beau but. Bon, ça va pas intervenir pour n'importe quelle équipe. Bon, c'est le genre Kamoury-Doumbia qui a marqué un sublime but contre l'équipe de Lorient. Et du coup, en tout, les gars, les hommes plus les femmes, 15 à l'occasion de cette 32e édition des 3G NFP, les Rouges et Blancs ont remporté un total de 15 récompenses accumulées. Donc, félicitations, bien sûr, à tous les joueurs aux Jeux du PSG qui ont reçu un prix hier. On continue rapidement, juste avec deux ou trois autres infos, les gars. Et concernant les, par exemple, la Gazeta Dello Sport, un journal, comment dire, italien, avec Varatilia, le PSG est également en pole position pour recruter Victor Ossimène pour lequel il paierait la clause d'environ 130 millions d'euros parce que, d'après l'Italie, disent que le PSG va aller chercher Ossimène plus Varatilia, les deux joueurs importants de Naples, que le PSG aimeraient faire venir les deux, le duo du côté du Paris Saint-Germain. Donc, De Laurentiis ne propose que 4 millions en termes de salaire avec une clause de Varatilia. Il y a beaucoup d'écart entre l'offre et la demande de l'agent. Donc, le PSG veut négocier en essayant d'offrir 80 millions d'euros plus le prêt de Colomboigny, ce qu'on peut voir, à Naples, pour recruter Varatilia. Bon, après, ce serait, imagine, il avait 80 millions plus le prêt. Bon, c'est un prêt de Colomboigny, donc il a acheté 90 millions d'euros. Mais voilà, ce que pourrait proposer le PSG, tout simplement à Naples, pour essayer de s'offrir le joueur. Donc, voilà, il y a lui et aussi Ossimène, qui est bien évidemment une priorité, on peut dire. Juste une taf aussi concernant Kurzawa, l'a pris également hier officiel, 9 ans après son arrivée, Kurzawa, 31 ans, annonce son départ du Paris Saint-Germain, voilà, sur ses réseaux sociaux. Donc, après Mbappé, vendredi, Keller Navas, samedi. Donc, hier, lundi, les gars, on a pris un troisième joueur du PSG, qui quittera le club en fin de saison. Il s'agit de Kurzawa, qui est en fin de contrat. Et on finit aujourd'hui, les gars, en souhaitant un très bon anniversaire, parce qu'aujourd'hui, le 14 mai, c'est l'anniversaire de Marquinhos, Marquinhos, le capitaine, la légende, le jour le plus capé de l'histoire du club. Il fête aujourd'hui ses 30 ans, Marquinhos. On lui souhaite, bien sûr, un très bon anniversaire. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on fera le gros avant-match de la rencontre contre l'équipe de Nice. Bonne journée à vous et à demain. Bonne journée à vous et à demain.